Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire, publié en 1759. Aujourd'hui, chapitre neuvième. Ce qu'il a devint de Cunégonde, de Candide, du grand inquisiteur et d'un juif. Cet Isachar était le plus colérique hébreu qu'on eût vu dans Israël depuis la captivité de Babylone. « Quoi ? dit-il, chienne de Galiléenne, ce n'est pas assez de monsieur l'inquisiteur ? Il faut que ce coquin partage aussi avec moi ? » En disant cela, il tire un long poignard dont il était toujours pourvu, et ne croyant pas que son adverse partie eut des armes, il se jette sur Candide. Mais notre bon Vespasien, Falien, avait reçu une belle épée de la vieille avec l'habit complet. Il tire son épée, quoiqu'il eût eu les mœurs fort douces, et vous étend l'Israélite roite mort sur le carreau, au pied de la belle Cunégonde. « Sainte Vierge ! s'écria-t-elle, qu'allons-nous devenir ? Un homme tué chez moi, si la justice vient, nous sommes perdus. Si Pangloss n'avait pas été pendu, dit Candide, il nous donnerait un bon conseil dans cette extrémité. Car c'était un grand philosophe. À son défaut, consultons la vieille. Elle était fort prudente et commençait à dire son avis quand une autre petite porte s'ouvrit. Il était une heure après minuit, c'était le commencement du dimanche. Ce jour appartenait à Monseigneur l'Inquisiteur. Il entre et voit le fessé Candide, l'épée à la main, un mort étendu par terre, Cunégonde effarée, et la vieille donnant des conseils. Voici dans ce moment ce qui se passa dans l'âme de Candide et comment il résonna. « Si ce saint homme appelle du secours, il me fera infailliblement brûler. Il pourra en faire autant de Cunégonde. Il m'a fait fouetter impitoyablement. Il est mon rival. Je suis en train de tuer. Il n'y a pas à balancer. » Ce raisonnement fut net et rapide. Et sans donner le temps à l'Inquisiteur de revenir de sa surprise, il le perce d'outre en outre et le jette à côté du juif. « En voici bien d'une autre, » dit Cunégonde. « Il n'y a plus de rémission. Nous sommes excommunés. Notre dernière heure est venue. Comment avez-vous fait, vous qui êtes nés si doux, pour tuer en deux minutes un juif et un prélat ? Ma belle demoiselle, » répondit Candide, « Quand on est amoureux, jaloux et fouetté par l'Inquisition, on ne se connaît plus. » La vieille prit alors la parole et dit, « Il y a trois chevaux andalous dans l'écurie, avec leur sel et leur bride. Que le brave Candide les prépare, Madame a des moillards d'or et des diamants. Montons vite à cheval, quoique je ne puisse me tenir que sur une fesse. Et allons à Cadix. Il fait le plus beau temps du monde et c'est un grand plaisir de voyager pendant la fraîcheur de la nuit. » Aussitôt, Candide, scellent les trois chevaux. Cunégonde, la vieille et lui font trente mille d'une traite. Pendant qu'ils s'éloignaient de la Sainte Hermandade, arrivent dans la maison, on enterre Monseigneur dans une belle église et on jette Issachar à la voirie. Candide, Cunégonde et la vieille étaient déjà dans la petite ville d'Avacena, au milieu des montagnes de la Sierra Morena et ils parlaient ainsi dans un cabaret. Et voilà. À demain, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada